Voyager, faire la fête, s'amuser, voilà le portrait de la liberté trop souvent peint par les réseaux sociaux. Une absence de cadre, de contrainte, de responsabilité et une consommation de plaisir sans limite. La liberté est un oui perpétuel et le non son pire ennemi. A ce portrait idyllique et fantasmé de la liberté, on oppose souvent une vision négative de la religion qui contraint, qui interdit, qui soumet. Alors oui, la religion dit non, mais est-ce que cela veut dire que Dieu ne nous rend pas libres ? Je suis persuadé qu'on s'est tous construits grâce aux règles imposées par nos parents, par des obligations qui nous paraissaient bien contraignantes lorsqu'on devait les respecter. Le non éduque, il nous apprend à gagner notre liberté. A l'image d'une mère, à l'image d'un père, Dieu nous donne un chemin à suivre, des recommandations, des conseils, car il nous veut libres. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre religion et liberté. Ah ouais, lui, il me prend la tête avec sa philo, oh là là ! Non Thérèse, il ne s'agit pas de faire un cours de philo, mais plutôt de déconstruire ce préjugé qui consiste à dire que la religion opprime la liberté des individus. Bien que Dieu soit tout puissant, non, il n'est pas un dictateur. Pour répondre à la question « Dieu nous rend-il libre ? », il nous faut commencer par définir la liberté. Le Larousse définit la liberté comme « l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître ». Cette définition est très intéressante, on va la garder pour la suite, mais je vous en donne quand même une un peu plus complète. La toupie définit la liberté comme « l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère ». C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. Ouais, mais alors quand on est chrétien, on est soumis à Dieu, donc on n'est pas libre. En effet, Thérèse, c'est ce qu'on pourrait penser. La religion nous impose certaines choses et nous rend dépendants de Dieu. Donc, on pourrait dire que la religion nuit à notre liberté. Pour illustrer cet argument, je vous mets un petit extrait d'une musique que j'apprécie beaucoup de Boulevard des Airs. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme, elle trinquera encore sur terre. À la vie, à la mort, au vin, aux femmes, ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. Concrètement, l'argument ici est de dire que la religion considère comme des péchés, les plaisirs de la vie qui sont selon Boulevard des Airs, les meilleures choses. Là, ils parlent en l'occurrence de vie, de mort, de vin, de femme. Sauf que pour nous les cathos, la vie, on en a deux. La mort, c'est une montée vers Dieu. Le vin, on le boit à la messe. Et les femmes, on les épouse. Et en plus pour la vie. Ah ouais, le sexisme en 2022, c'est chou. Oh, je suis dans la sauce. C'est peut-être que par vin et femme, Boulevard des Airs entend davantage ivresse et ajoutère. Bah oui, il faut dire les termes les gars. Pour mettre les choses au clair, revenons rapidement sur les interdictions dans la religion catholique. La religion catholique est peut-être celle qu'on associe le moins à l'interdit, car il n'y a pas d'interdit alimentaire comme chez les juifs ou les musulmans par exemple. Mis à part la viande le vendredi du carême. Ça va, c'est plutôt tranquille. Cependant, on partage avec les juifs un ensemble de règles issues de l'Ancien Testament qu'on appelle les dix commandements. Parmi ces dix commandements, on retrouve des injonctions sur notre rapport à Dieu. Par exemple, honorer le jour du sabbat. Chez nous, les catholiques, ça va être le dimanche. Mais aussi dans notre rapport aux autres. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère. Ça, ce sont ceux qui sont écrits de manière formelle dans la Bible. Mais il y a aussi de nombreux péchés qui ne figurent pas dans la Bible et qui ont été institués par l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique, à la lumière des Écritures. C'est par exemple le cas des sept péchés capitaux. Orgueil, envie, paresse, avarice, gourmandise, colère, luxure. Bien joué, Thérèse. Si on prend l'exemple des dix commandements, on peut se dire, voilà dix choses que Dieu nous impose. Mais voyons les choses un peu différemment. Un non est toujours un oui quelque part. En nous donnant des devoirs, Dieu nous garantit des droits. Par exemple, lorsque Dieu nous dit « tu ne voleras point », il nous donne aussi le droit de posséder puisque ce commandement s'applique de manière universelle. C'est d'ailleurs ce que permet une loi et c'est pour ça que nos États sont régis par des lois. Le but n'est pas de priver les gens de liberté, mais plutôt de réguler la liberté de chacun pour que tout le monde puisse jouir des mêmes droits. C'est d'ailleurs ce que disent plusieurs philosophes comme Hobbes. Hobbes, il nous dit que s'il n'y a pas une autorité supérieure qui régule le droit de chacun, au final, on finit par tous se mettre sur la gueule. Dans la Bible, les dix commandements sont donnés par Dieu à Moïse dans un contexte un petit peu particulier. Moïse vient de sortir avec le peuple hébreu libéré par Dieu d'Égypte où ils étaient réduits en esclavage. Dieu donne avec ses commandements un nouveau cadre à ce peuple libéré pour qu'il apprenne à jouir pleinement de sa liberté fraîchement obtenue. On peut illustrer cet argument avec un autre épisode biblique. Adam et Ève par exemple. Dieu leur donne un jardin somptueux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans, et leur dit une chose, vous ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et eux, ils vont le bouffer. Ils finissent par céder au mal, céder à la tentation du diable et par péché. Pourtant, Dieu avait été précis. Il n'avait pas dit, vous ne mangerez pas de fruits. Il a dit, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. Mais ça veut dire que tous les autres arbres, ils auraient pu en profiter. Ça nous apprend qu'en ciblant, quand on sait précisément ce qui est mal, on pourrait profiter plus pleinement de ce qui est bon. Malheureusement, on est attiré par le mal. On l'a vu dans un premier temps, l'absence de contrainte ne nous rend pas libres. D'ailleurs, par essence, dès notre naissance, nous sommes contraints. On est par exemple obligés de dormir. Vas-y, ça c'est relou ! Ça me saoule ! Mais alors, être libre, c'est quoi ? C'est plutôt faire ce qu'on veut. Mais pas faire ce qu'on veut dans le sens faire n'importe quoi, mais dans le sens faire ce qu'on veut profondément, ce à quoi on aspire. Et nous, les catholiques, on croit que ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est la volonté de faire le bien. D'ailleurs, Dieu nous a donné une conscience pour nous permettre de juger de manière autonome ce qui nous semble bon et ce qui nous semble mauvais. Si la Bible et l'Église condamnent certaines pratiques, c'est qu'elles considèrent qu'elles nous recentrent, nous replient sur nous-mêmes et nous privent d'une relation harmonieuse aux autres, à Dieu et à nous-mêmes. C'est pourquoi il ne faut pas voir l'interdit comme une ligne rouge à ne pas dépasser, mais plutôt comme un conseil, quelque chose qui nous donne ce qui est bon. Malheureusement, bien que l'homme veuille faire le bien, souvent, il ne le fait pas ou il le fait mal. Sa nature a été corrompue par le péché originel. Ainsi, nous avons tous des grands projets de paix pour l'humanité, mais parfois, nous ne sommes même pas capables de nous entendre avec nos frères et sœurs. En même temps, ils n'avaient qu'à mettre le couvert, moi ça fait trois fois que je le mets cette semaine. C'est ce que dit saint Paul dans ce texte que je trouve très fort. « En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à m'apporter, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Trop souvent, le péché nous mène par le bout du nez. C'est lui qui nous rend esclaves. « Lâche-moi ! Lâche-moi, je t'ai dit, lâche-moi ! » Et si vous ne comprenez pas pourquoi on parle d'esclavage quand on parle du péché, on peut prendre l'exemple de la pornographie qu'on a évoquée récemment sur la chaîne. On peut se dire au début « Je me fais du bien, je fais de mal à personne, c'est pas grave. » Sauf que ces choses nous rendent dépendants et on finit par être prisonniers. Et quand on en prend conscience, c'est une énorme tristesse. « Le porno m'a mis les menottes balèques, je les brise, quels que soient les chaînes. » Dieu nous donne les armes pour être libre. Et il nous donne l'opportunité, par la prière, de nous défaire de nos aliénations, de nous défaire du péché. J'ai pensé à l'exemple du carême. « Le carême, c'est le ramadan des chrétiens, ça, non ? » Pour faire simple, le carême, c'est la période de 40 jours où Jésus est dans le désert. Et du coup, nous, les chrétiens, on essaye de vivre sobrement. Vu de l'extérieur, le carême peut être considéré comme un moment de restriction et d'interdiction. Mais pour nous, les catholiques, c'est vraiment le moment où on se sépare justement de ce qui prend trop de place dans nos vies, ce qui nous rend esclaves et ce qui nous prive d'une belle relation à Dieu. La question qu'on doit tous se poser pour être libre, c'est « Qu'est-ce qui m'empêche de faire le bien ? » « De quoi suis-je prisonnier ? » « Qui est mon maître ? » Pour reprendre la définition du Larousse. « Qu'est-ce qui me coupe du lien d'amour entre les autres, Dieu et moi ? » Dieu nous apprend à dire non. Et je crois que dans une société qui est particulièrement permissive, c'est une belle grâce. C'est une grâce immense, la liberté intérieure, c'est-à-dire le fait de s'en foutre de ce que les autres vont penser. Je reprends l'exemple de l'alcool évoqué par Boulevard Désert. Est-ce qu'on est libre quand on est dépendant de l'alcool ? Est-ce qu'on est libre quand on a besoin de ça pour s'amuser ? Est-ce qu'on est libre quand on n'arrive pas à refuser un verre ? En disant ça, je pense notamment aux adolescents qui, à leur âge, doivent faire face à de nombreux combats pour dire non. Combien ont commencé à fumer parce qu'ils n'ont pas réussi à dire non ? Et aujourd'hui, combien sont addicts ? Je vous invite à vraiment demander à Dieu de vous donner la force de dire non, la force de renoncer à la tentation. Et Dieu vous libérera du regard des autres et il vous aidera à ne considérer que son jugement. Pour conclure cette vidéo en beauté, j'aimerais vous rappeler une chose. Dieu, qui a tout créé, nous a laissé libres de croire ou non en son existence. Pour moi, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que celle-ci et ça montre qu'il veut vraiment notre liberté. Il veut qu'on le choisisse librement. C'est parce qu'ils étaient libres qu'Adam et Ève ont choisi le péché. C'est parce que nous sommes libres que trop souvent, nous renonçons au bien. C'est grâce à Dieu que nous sommes libres et c'est par Dieu que nous serons libérés. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu et que ça a permis d'éclairer certains points sur Dieu et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Que la paix soit avec vous.